On est avec Mathilde Panot, députée d'Evry, présidente du groupe parlementaire de la France. On s'est vus deux ou trois fois à la manif, mais bon, ça fait longtemps. Là, elle est sur Noisile Grand, et elle a un message avant les élections, déjà, les deux ou trois jours avant les élections. C'est quoi votre message, Mathilde, pour les gens qui ne votent pas en rasiard ? Alors, c'est que dimanche, on peut tout changer dans l'histoire de notre pays. Et moi, j'aime souvent dire aux gens que je comprends qu'on est dégoûtés les gens de la politique quand on ne respecte pas les promesses, quand il y a des magouilles par-ci, par-là. Mais que quand les dégoûtés s'en vont de la politique, il ne reste que les dégoûtants. Et on ne peut pas laisser les dégoûtants décider pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est important de se mêler de nos affaires et de voter à ces élections. Alors, moi, je soutiens Jean-Luc Mélenchon, le putain de vote Jean-Luc Mélenchon. Et sur la question du pass sanitaire et du pass vaccinal, ce dimanche, c'est aussi l'occasion de se débarrasser définitivement de cette histoire. Parce que si Macron l'a suspendu quelques semaines avant les élections présidentielles, c'est la preuve de ce qu'on disait à l'Assemblée depuis le début, c'est que les passes n'ont rien de sanitaire. Les passes ne sont là que pour cacher le fait qu'on a enlevé 4 milliards d'euros à l'hôpital public, qu'on a supprimé 17 900 lits, enfin que Macron a supprimé 17 900 lits, dont 5 700 pendant... 2020. Juste en 2020 pendant Covid. 17 900 lits suspendus. Exactement, avec les soignants suspendus, etc. Et donc, nous, on abrogera le pass sanitaire et vaccinal, qui sont des mesures liberticides. Et surtout, on réintégrera les soignants et les pompiers, parce qu'on a besoin de ces gens-là. Et que c'est horrible, des gens qui, depuis 4 mois, sont suspendus dans notre pays, avec des fiches de paie à 0 euro, alors que ces gens-là... Ils ne touchent même pas les restants, ni chômage. Exactement, et alors que ces gens-là ont toujours fait leur métier avec passion. Et pire que ça, l'absurdité du truc, c'est que, avant que... En fait, l'absurdité de ce machin-là, je vais vous expliquer. Une soignante vaccinée, positive au Covid, est obligée d'aller travailler parce qu'il n'y a pas assez de soignants. Mais une soignante non vaccinée, négative au Covid, ne peut pas aller travailler. De même qu'un pompier non vacciné ne peut pas aller travailler, mais un pompier non vacciné, réquisitionné, la doit aller travailler. Ce truc n'a aucun sens. C'est l'absurdité la plus totale. Donc nous, l'état d'urgence sanitaire, ça sera fini. Les conseils de défense, ça sera fini. Pass sanitaire, pass vaccinal, fini. Réintégration de tous les soignants, de tous les pompiers. Et d'ailleurs, des médicaux sociaux. Ben oui, quand même, ça donne tout le pouvoir au président. Et tous les personnels médicaux sociaux, on va réintégrer tout le monde, en plus de redonner des moyens à l'hôpital public en général. Par contre, j'entends Mélenchon dire que tu es confiance à l'OMS. Ben oui, mais l'organisme... Il y a beaucoup de gens qui savent que l'OMS, derrière l'OMS, il y a Bill Gates, qui finance l'OMS. Oui, mais OK. Mais sauf que, regarde, même si vous ne faites pas confiance à ça, pour nous, c'était un point argumentaire important. Pourquoi c'est un point argumentaire important ? Parce que l'OMS disait qu'il ne faut pas d'obligation vaccinale. Il faut convaincre, il ne faut pas contraindre les gens. Bon, ben, pour nous, c'est un point d'appui important, argumentaire quand même, que même l'OMS disait ça. Elle n'impose pas le vaccin obligatoire. Exactement. Pas d'obligation vaccinale. Par contre, une deuxième question sur la femme, McKinsey, ça fait plus de 12 ans qu'il travaille, ce cabinet, conseiller pour le président et tout. Et personne ne parle. Jusqu'à récemment, commencent les gens à parler. Et les Gilets jaunes, ils ont dénoncé ça depuis un moment. McKinsey, ils sont partis même sur les Champs-Elysées et tout. Mais personne n'a, on va dire, écouté ces gens-là quand ils parlaient de McKinsey. Là, on commence à parler de McKinsey, quoi, récemment, il y a 15 jours. Mais cette affaire, on sait que c'est des amis de Macron. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a jamais écouté les Gilets jaunes sur le référendum d'initiative citoyenne, alors qu'ils ont raison, sur le fait que si les gens... Les mandats révocatoires et impératifs. Mais bien sûr, le référendum révocatoire. Les mandats, les mandats. Les mandats révocatoires et impératifs. Oui. Ça, c'est important. Ben oui, bien sûr. Comme en Suisse, quoi. Donc, on n'a pas écouté là-dessus. On n'a pas écouté sur la question de l'augmentation des salaires, de l'augmentation des retraites. On n'a pas écouté. Donc, il y en a plein de choses sur lesquelles ils n'ont écouté absolument personne. Les EHPAD, là, le scandale qu'il y a sur les EHPAD. Le fric qu'on se fait sur les personnes âgées, là. Orpea. Mais il n'y a pas qu'Orpea, Coréan et d'autres. Nous, on avait rendu un rapport, Caroline Fiat, 2018. Députée en soumise, 2018 rendu un rapport pour dire que, pour mettre fin à la maltraitance dans les EHPAD, il y avait besoin de 240 000 personnels en plus. Ils n'ont rien écouté. Et puis là, ils se font « Ah, ben, on découvre le scandale. » Mais non, vous ne découvrez pas le sangal. On vous a prévenu 100 000, 120 000 fois. Donc, Mekinsey, c'est pareil. Mekinsey, ce sera. On leur montrera à la porte. On leur dira à la porte, c'est par là. Le milliard, là, qu'on vous donne. Les 4 millions qu'on donne pour retirer... Oui, oui, mais vous avez payé 4 millions d'argent public pour qu'on explique à l'État comment retirer 5 euros d'APL. Et ils ne payent pas d'impôts, en plus. Ils ne payent pas d'impôts depuis 10 ans. Donc là, il y a le Parc national financier qui a ouvert une enquête. Mais seulement sur la question des impôts. Mais maintenant, il faut poser la question de à quoi ça a servi aussi. Et puis, il y en a d'autres que Mekinsey. L'enquête est dirigée par qui ? Parc national financier. Il y a qui, là-dedans ? De magistrats, quoi. Oui, magistrats. Qui ? Quel magistrat ? Après, on verra. Oui, si c'est des amis du pouvoir, on ne peut rien faire. C'est comme d'habitude. Ben, si, on peut changer, essayer de passer un bon coup de balai, comme on dit. Et une dernière. Le 15 octobre, quand les aides-soignants ont été suspendus, malheureusement, on n'a pas vu la France insoumise dehors et appeler à manifester pour soutenir les aides-soignants. Ça, c'est un point que les gens, ça reste. Mélenchon, par exemple, il n'a pas appelé à soutenir les aides-soignants. Si, parce que, écoutez les discours qu'on a faits à l'Assemblée nationale, parce que nous, il fallait qu'on tienne l'Assemblée nationale. Un appel, une appel, une manifestation. Et si, vous retrouverez des images de Jean-Luc Mélenchon avec des soignants suspendus, notamment quand on a été en Guadeloupe et en Martinique, on a été voir à chaque fois les soignants et les pompiers suspendus. Et pour le coup, à l'Assemblée nationale, on a toujours voté contre. On a remis des amendements pour réintégrer les gens à chaque fois. Donc on s'est battus le plus qu'on peut avec tous les moyens qu'on avait. Donc je vous assure que vous pouvez retrouver soigneurs suspendus. Vous tapez Mathilde Panneau, vous tapez Jean-Luc Mélenchon, vous retrouverez ce qu'il faut. Est-ce que ce n'était pas mieux de démissionner, carrément, tous les députés ? Sauf que si on démissionnait, ça veut dire que si on démissionnait, il n'y avait plus d'opposition à l'Assemblée nationale. On va montrer au pouvoir qu'on n'est pas d'accord. C'est une autre manière de contester, on va dire. Ça peut être une question, mais la question, c'est... Déjà, ça veut dire que tous les gens qu'on représente à l'Assemblée nationale... Enfin, il faut imaginer l'Assemblée nationale, sans notre opposition, on passe vaccinale. Franchement, ils auraient fait leur truc entre eux, ça aurait duré deux minutes. Ah ben, ça n'aurait pas duré jusqu'à 4h du matin, ça c'est clair. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus aucune voix des gens qui ne sont pas d'accord, qui rentrent dans l'émissive, de 1. De 2, la réforme des retraites. La réforme des retraites, on a fait la guerrière parlementaire. On a fait 22 000 amendements pour que ça passe, ce machin. Ben, on n'aurait pas poursuivi le combat que tout le monde menait dans la rue, dans l'Assemblée. Ça serait passé avant le Covid. Ça veut dire que les retraités de ce pays, leur retraite serait liée à la situation économique du pays. Ça veut dire que la pauvreté et la misère que connaissent plein de retraités dans ce pays, elle aurait été démultipliée en je ne sais pas combien de fois. Donc, on sait qu'on est dans un régime qui donne tout le pouvoir au président de la République, qui se croit le roi avec ses sujets. On sait tout ça. On sait que le Parlement est piétiné. Mais nous aussi, on utilise cette arme-là pour se battre. Voilà. On essaie en tout cas. On sait leur faire un gros cadeau s'il n'y a pas d'opposition. Ah ben, c'est clair que s'il n'y a pas d'opposition, ils déroulent encore plus vite. On aurait fait d'autres. On dirait que c'est cool. Merci. Merci beaucoup. Bon courage. Merci.